Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur ce point. Nous sommes de retour pour une affaire grave. Ha, 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 ha. Regardez à l'écran s'il vous plaît, regardez à l'écran. Vous voyez ça? La femme que vous voyez là-bas, elle a quatre enfants. Et c'est son mari qui est là. Depuis elle est à la maison avec son mari, son mari ne fait que dire qu'il va envoyer ses enfants à un jeune de ses ancêtres. Parce qu'il ne sait pas à quoi lui servent tous ses enfants. Et à un moment donné, leurs enfants même ont commencé à refuser les cadeaux que leur offrait leur père. Elle-même elle se plaignait, elle leur disait, mais écoutez, c'est votre père, allez prendre le cadeau. Et voici que le jour a secouler, son homme a commencé à ne plus s'occuper des enfants. Et c'est elle qui, avec son petit commerce, elle faisait tout pour survenir aux besoins des enfants. Et voici qu'un jour, elle se va marcher avec son dernier enfant qui était un garçon, en laissant ses trois autres filles à la maison. Et voici que, après le marché, elle va rentrer à la maison, croyant voir ses enfants venir l'accueillir, la saluer comme d'habitude. Elle va remarquer que ses enfants ne sont pas là. Elle est chez dans la maison et ne sait pas où ils sont. Et après ça, elle va découvrir qu'il y avait un congélateur quelque part ici, que son mari avait envoyé. Et c'est dans le congélateur qu'elle va retrouver ses trois filles mortes. Hein ? Qui l'a la tué ? Qui ? Personne ne sait. Personne ne sait. Mais pour elle, c'est son mari qui l'a la tué. Elle dit qu'elle a convaincu que c'est son mari qui l'a fait. Parce qu'il ne faisait que parler de cela. Il ne faisait que parler de cela. Et c'est cette femme qui est là-bas. Eh Seigneur ! Quand vous voyez la vidéo, vous êtes vraiment choqué. Elle dit que vraiment, Dieu merci, elle est au moins partie au marché avec le dernier, le seul garçon qu'elle a. Si elle l'avait laissé à la maison, sans doute, il serait aussi mort. La police est en train de mener des enquêtes pour voir réellement qui a tué cet enfant-là. Vraiment, vraiment, c'est compréhensible, c'est vraiment bizarre. Pouvez-vous me dire, selon votre analyse, qui a réellement tué ces trois filles ? Vraiment... Le monde, c'est vraiment jamais de lui, c'est honnête. Alors que le docteur a l'objet de l'unité pour sauver des vues, voici des gens qui s'amusent à tuer des gens. Vous voyez comment le monde est vraiment opposé. Vous voyez comment le monde, il y a vraiment le mal dans ce monde. Par exemple, nous, on prie pour que Dieu ait pitié de nous, afin qu'il puisse nous délivrer de la souffrance. Il y a des gens qui sont là, en train de comploter, pour voir comment nous maintenir dans cette souffrance. Est-ce que vous comprenez ça ? Est-ce que vous voyez un peu de quoi il s'agit ? Parfois, c'est ce monde est tellement terrible. C'est un monde vraiment terrible. Vous voyez pourquoi, dans la vie, il ne faut jamais dire de mauvaises choses. Parfois, les parents prononcent des mauvaises paroles sur les enfants. Ils sont en train de prononcer des mauvaises paroles. Toi, tu es un mouton. Toi, tu es un but. Toi, tu n'as jamais réussi. Pourquoi tu j'ai t'envoyé au monde ? Qu'est-ce qui m'a pris ? J'ai l'horreur de ma jeunesse. Toutes ces paroles que vous dites aux enfants là. Ça les a défaits. Et regardez comment ça s'est passé. Regardez comment les trois enfants sont décédés. Aujourd'hui, la mère est convaincue que c'est son mari qui les a tués. Vous vous en rendez compte ? Ça veut dire qu'elle lui croit. Parce que quand le monsieur a envoyé le congélateur à la maison, elle se prenait des questions. Mais qu'est-ce que j'ai cher à faire avec ? Et après, voici le congélateur dans lequel s'étouffent les enfants. Moi, je préfère vraiment vous donner un conseil, mes frères et soeurs. S'il vous plaît. Quand vous priez, dites à Dieu d'avoir pitié de vous et de lui qu'il permette que vous ne puissiez jamais rencontrer le chemin de mauvaises personnes, des gens qui vont créer des problèmes dans le futur. Que Dieu ne permette même jamais que des enfants qui vont créer des problèmes fiers dans votre vie. Parce que si c'est le cas, vous allez tellement vous lamenter. Vous allez tellement souffrir. C'est comme une mère, j'ai entendu hier. Elle a reçu la nouvelle du genre, son fils est allé vendre de la drogue. On a traité. On a traité. Le temps, les gens se reparent à le chétain en prison. Et on l'appelle. Elle s'est levé. Elle a dit, vous voyez, vous mettez des enfants au monde et vous êtes là tranquillement à la maison. Et il vous amène des problèmes. Vous voyez ça? Quand j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai dit, mais waouh! Ce monde est trop mauvais monde. Même Dieu a eu du mal à nous contrôler. Pour Dieu là, il s'est replié de son coin. Pour le rencontrer, pour le voir ses problèmes. A cause de la méchicité du cœur de l'homme. Qui c'est le cas? Comment est-ce qu'un père petit Dieu se trois enfants? Quel cœur l'homme a? Ce Dieu de le passé a trouvé pour nous détruire les êtres humains. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il a tout essayé pour qu'on change. Mais, il a échoué. Il n'a pas pu. Et comme il n'a pas pu, il a dit à nous, comme toi qui est un bon gars. Pas mal, c'est une personne que tu aimes. Et puis, certains animaux. Fais-le entrer dans une hache. La hache que tu vas construire selon ce que je vais te dire. Et puis, sauf ta vie. Parce que ces gens que tu vois là, je vais tous les babougou. Je vais tous les tuer. Aïe, 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 aïe. Vraiment, il n'y a que l'être humain qui puisse faire tout pareil. Vous voyez ça? C'est un choc. Que Dieu ne mette pas sur le chemin des personnes qui vont être la source de vos problèmes. Il y aura toujours des occasions de chute. Mais malheur à celui par qui ça va arriver. Ça veut dire que toi, mon frère, ça veut dire que toi, ma soeur, tu dois vraiment être un site égal tout le temps. Même avec l'homme avec qui tu es. Même avec la femme avec qui tu es. Tu dois être site égal parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Les démons poussèdent déjà et se mettent à faire des bêtises qui refaitent plus tard. Mais vous voyez ça? Que Dieu nous gagne, mon frère, que Dieu nous gagne.